La cérémonie que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui marque une étape importante dans la vie de la Fondation Lomaz. Elle nous replonge avec une grande tristesse dans un passé récent marqué par le décès de 4 soldats le 24 janvier lors d'une opération de sécurisation de notre pays. Ces vaillants djambas, dans l'exercice de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national, ont malheureusement tombé sur le champ de l'honneur avec les armes à la main. Ils ont véritablement donné corps à la devise des forces armées, on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Il s'agit du sergent-chef Elaj Boubacar Ba, du sergent-chef Momodou Karim Diallo, du sergent-chef du soldat de première classe M. Mbaï Simbaï, du soldat de première classe Jacob Vincent Mendy. A la suite du Président de la République, son Excellence M. Maguissal, chef suprême des armées, je leur rends en mon nom et en celui de tout le personnel de la Lodaz, en vivrant hommage. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour un repos éternel de leur âme et que le paradis soit leur dernier demeure. M. le directeur, cher colonel, soyez rassurés du soutien en tout lieu et en toutes circonstances de la Lodaz dans l'exercice de votre mission. C'est dans ce cadre que notre fondation compatit à la douleur de ces familles éplorées en mettant à leur disposition, à chacune d'elles, un montant de 5 millions de francs CFA. Elle sera également la fondation, au chevet de Kyrgyambari, l'entité qui regroupe l'ensemble des soldats blessés avec une enveloppe de 15 millions de francs CFA. Permettez-moi, M. le directeur, de réitérer solennellement devant l'opinion nationale la ferme volonté de la Lodaz de ne ménager aucun effort pour un accompagnement sans faille de cette importante frange de la population constituée par les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Toujours dans cette même lancée, je vous informe par ailleurs que le conseil d'administration de la fondation Lodaz travaille sur un projet de délibération qui autoriserait un appui minimum de 3 millions de francs CFA destinés aux familles de chaque militaire décédés au cours d'opérations intérieures. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage au Général-Chef d'état-major des armées, M. Cheikh Ouad, à qui nous transmettons tous les honneurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !